Bonjour je suis Magali de Botchette-Bourgogne alors aujourd'hui je suis à bord d'un Delphia, Delphia Escape 1050, sortie d'échantillon 2011, vedette fluvio-maritime, polyester, nous sommes sur le cockpit extérieur couvert par un toit rigide. Bateau très agréable sur les canaux rivières et bien sûr côtiers. Voici le poste de pilotage, extérieur mais bien protégé sous ce cockpit, une hauteur sous barreau de 1,97 m dans le cockpit. On va descendre vers l'intérieur, une belle finition de bois clair et des surfaces très faciles d'entretien. Cuisine avec tout le gaz, tout feu gaz. Voici l'espace du frigo. Bateau vide, nos vendeurs sont passés sur une taille supérieure et donc le bateau est à la vente et prêt à partir. Ils ont laissé le poste de télévision. Alors on a une hauteur dans le carré, pratiquement partout la même chose mais dans le carré nous avons 1,90 m de haut. Et là on va aller vers la cabine avant, cabine propriétaire. Actuellement il fait très chaud dehors donc les rideaux sont baissés. Vous avez également des petits stores vénitiens en matériaux souples. Un lit qui fait 130 de large par 2,15 m de long et une hauteur sous barreau de 1,88 m. Pas mal d'ouvertures ouvrantes, pas actuellement mais qui permettent une bonne aération. Voici la salle de dos, donc toilette manuelle, douche et lavabo, toujours des aérations. Un petit tour vers le carré avec une table bien sûr amovible et qui se plie. Canapé convertible en lit assez confortable, de belles bonnes mousses. On a une largeur d'un mètre sur 1,80 m de long. Donc pour les invités occasionnels, vous voyez les stores vénitiens en tissu. Alors derrière l'échelle se trouve l'accès moteur. Vous avez ensuite par les cabines deux petites portes qui sont vissées pour les interventions éventuelles. Et c'est un anis de 50 chevaux. Voilà, bateau 2011 qui totalise à peine 1200 heures au compteur. Donc là, on va aller sur la cabine invitée bâbord. Un couchage d'1,13 m de large sur 2 m de long et une hauteur sous barreau alors qu'il varie. On est sur 1 m au-dessus du lit et avec le petit sas d'entrée 1,90 m. Des penderies, configuration quasi identique de l'autre cabine, cette fois-ci à tribord. Alors j'ai relevé 115 de large sur 2 m de long, une hauteur sur le lit de 80 cm cette fois-ci et dans le petit sas à 1,90 m. Vous verrez dans les photos des rangements sous toutes les banquettes, en boiserie avec des poignées et des aérations, très pratique. De la place dans le cockpit. Les bâches sont actuellement au nettoyage mais se ferment de partout. Donc vous avez une vraie pièce supplémentaire dans ce cockpit pour profiter du soleil, du dehors, des paysages. Mais aussi pour vous mettre à l'abri et éventuellement stocker des choses à l'abri. Donc là je fais un petit tour vers l'avant pour vous donner une idée de l'espace intérieur. Bateau très bien conçu, pratique, de jolies couleurs. On est dans les beiges marrons clairs. Des surfaces faciles d'entretien également, ça compte. Bateau francisé donc bien sûr homologué pour les côtes et pour la navigation au intérieur également. Voilà, pour plus d'informations n'hésitez pas à contacter Magali Bochet de Bourgogne et je serai ravie de vous renseigner ou organiser une visite à bord. A bientôt !